bonjour chers amis dans cette courte vidéo non programmée je voulais juste répondre à un des abonnés de la chaîne en le remerciant tout d'abord pour son commentaire sur l'une de mes vidéos où il m'a dit ce qui suit bonjour ce n'est pas parce que nous ne sommes pas allés sur la lune et que l'on nous fait voir des fausses vidéos depuis l'espace que la terre est plate bien sûr je respecte ton point de vue et ton opinion mais mon cher ami tu dois toujours te rappeler que celui qui s'est permis de te tromper une fois ne crois tu pas qu'il le fera une fois de plus et le répétera souhait ce qui est bâti sur des fondations mensongères restera à jamais mensonges et tôt ou tard il s'écroulera voici une traduction approximative d'une règle saine et une grande sagesse qui était bien connu chez les savants musulmans et certains d'entre eux l'expriment en disant tout ce qui est bâti sur du faux est faux ce qui est bâti sur la corruption est corrompu ou ce qui est construit sur l'illicite est illicite on peut l'appeler aussi le fruit de l'arbre empoisonné c'est une métaphore juridique aux usa qui décrit une preuve obtenue de manière illégale etc dans cette vidéo vous verrez un simple extrait en guise d'introduction que j'ai traduit pour vous et qui provient d'une longue interview de plus de deux heures d'un chirurgien dentiste de renommée mondiale qui ne croyait absolument pas à la théorie du complot ni que la terre soit plate ni rien de tout ça etc sauf que lors de sa conversation avec certains de ses amis l'été dernier sur une des plages que je connais très bien et que j'ai visité à de nombreuses reprises c'est une plage célèbre avec ses 300 marches et bien les amis de ce chirurgien ont convaincu lors d'une discussion de faire lui même ses recherches s'il ne les croit pas etc et comme ce chirurgien dentiste est connu pour son instinct et son amour de la curiosité il a donc fini par accepter le défi puis il a pris l'une des chaises longues de plage et l'a placé au bord de la mer et il a zoomé son portable et amplifié l'image et le choc lui est survenu lorsque les trois îles sont apparus devant ses yeux à partir de là il a commencé à enquêter il est retourné en automne pour passer le week-end équipé avec plus de matériel et un appareil photo professionnel n'y compte emile pour confirmer ce que ses yeux avaient vu auparavant voici un extrait de la vidéo en direct dont je laisserai le lien dans la description si quelqu'un veut la voir mais malheureusement elle n'est pas sous-titré peut-être que je la traduirai si le temps me le permet aussi selon l'étendue de votre interaction avec la vidéo ils ont un exutoire qui est le fait de se plaindre de tout du gouvernement c'est à dire qu'ils ont toujours quelqu'un à blâmer au gouvernement aux médecins aux politiciens aux illuminati aux francs-maçons aux extraterrestres à cette merde au chemtrail tant que tu ne te blâmes pas toi même et que tu ne te dises pas ce système ne change pas parce que c'est moi moi précieux bleu moi moro libertucci moi lumi moi mutandonne moi etc c'est moi qui ne fais absolument rien du tout pour que ça change voici donc notre belle italie vue d'en haut on peut voir qu'entre naples et rome à peu près à mi chemin il y a un point particulier où je vais souvent d'où l'on peut observer un autre point blanc que l'on voit ici et qui se trouve à environ 59 3 km soyons précis voici l'île zanone voici l'île ponza et voici l'île palmarola qui fait l'objet de nos observations ok vous voyez la ville de sperlonga c'est là notre point d'observation est situé ici sur la côte et voici les coordonnées si vous voulez aller les chercher en zoomant encore plus ce sont les suivantes car voici le pic sud exactement là où l'on voit la fin de la ligne jaune qui correspond à la hauteur maximale du pic de l'île c'est à dire les fameux 262 m un demi-mètre de hauteur pour 59,3 km moi j'ai une courbure de 252 m première observation fait avec mon téléphone portable huet 30 pro c'était le 29 octobre 2022 à 17 heures 59 minutes voici zanone et ici ponza et plus à droite maintenant lentement au fur et à mesure que je défile ici on voit un bateau à voile le pic sud et le pic nord tous les deux de palmarola avec un téléphone portable voici le pic nord 212 m ok comment est-il possible comment est-il possible qu'ici je sois censé voir un petit sommet et cela pourrait bien être mais ceci ceci est la preuve que la courbure géométrique qui devrait être là sur une sphère de 6371 km n'est pas là je me place à 3 m je veux observer les 58 km du pic nord l'horizon s'est déplacé à 6 km mais j'ai une courbure de 212 je ne devrais pas voir le pic nord calculons donc la courbure pour le pic nord même à 3 m de hauteur le pic nord est 0 0 212 vous le voyez seul l'horizon s'est déplacé à 6 km à ce stade tu peux me mettre en plein écran ok c'est déjà en plein écran dans celui ci je me tiens à 3 m vous voyez que je me tiens sur une plateforme qui est juste au dessus des parasols exactement en face du point d'observation qui est ici exactement au même endroit je prends et je commence à observer avec un icône p 1000 avec un filtre 950 et regardez ce que je vois le 22 août 2023 donc on a dit observation à 3 mètres d'altitude avec un filtre 950 et regardez ce que je vois je commence à zoomer je me concentre regardez ces annonies ce n'est plus une ombre aussi parce que ce n'est plus le coucher du soleil mais c'est une véritable île avec des montagnes des arbres des dépressions des fissures des crevasses regardez ce truc spectaculaire cela ne nous intéresse en rien pour nos observations mais nous sommes passés de l'interphone à quelque chose de professionnel regardez comme vous pouvez voir le double promontoire de l'île de zanon qui semble être fait d'une seule chose alors qu'il a deux pics voici l'île de ponza que l'on peut voir dans toute sa longueur regardez comme c'est merveilleux avec cette petite île qui fait partie de l'île de ponza je me déplace comme d'habitude vers la droite et merveilleux des merveilles ce petit point microscopique regardez ce qu'il est devenu c'est le pic sud spectaculaire et celui là le pic nord 58 kilomètres de distance et 212 mètres de hauteur regardez il y a même un oiseau sur la droite totalement visible pour au moins nous verrons combien mais c'est plus de la moitié de l'île regardez quel spectacle et ce n'est pas une mince affaire surtout parce que c'est fait un jour où la visibilité est tout à fait normale il est 10 heures du matin 9h50 j'ai le soleil derrière moi donc je n'ai plus le soleil derrière moi car il se couche derrière les îles le soleil se couche à l'ouest regardez le pic nord non seulement on peut voir le reste du pic nord car le pic a une pente raide vers la droite je te montrerai plus tard de meilleures photos mais c'est spectaculaire bon oui vous